bye bye lorient à bientôt et merci c'est un super moment je suis resté une petite semaine mais tellement intense tellement de rencontres il faudrait y rester des mois pour pouvoir profiter de chaque bateau un par un tel un musée où il faudrait prendre le temps devant chaque oeuvre chaque tableau chaque sculpture de profiter uniquement d'elle et c'est vrai que là c'est un petit peu la même sensation c'est vraiment cette sensation d'avoir dû pas rusher parce que j'ai pris le temps mais quand même j'ai quand même pas mal bataillé pour pour tous les voir en voir un maximum vraiment exceptionnel merci pour ces beaux souvenirs et ce bel accueil regardez un petit peu là on est dans le courant regardez comme c'est mignon du coup on se retrouve actuellement dans le chenal de lorient un énorme chenal alors il faut toujours surveiller devant derrière parce qu'il peut y avoir à tout moment des gros 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 cargos qui sortent ou même des moyennes navettes ou des choses rien que ça déjà bon ça ça esquive facilement mais des fois vous avez des énormes cargos qui passent donc du coup il faut toujours être un petit peu aux aguets il ya moyen de de les éviter facilement si on est attentif voilà nous on va se diriger un peu vert à la sortie alors il ya deux il ya le chenal principal il ya le chenal principal qui qui se trouve sur notre tribord le plus large le plus facile d'accès de nuit le plus le plus le plus visible et puis il y en a un autre sur bâbord qui part direct au sud qui permet de couper donc on va voir un petit peu ce qu'on va emprunter par où on va passer mais le chenal fait quand même jusqu'à au moins 2000 2000 nautique donc vous avez tout le temps qu'il faut pour profiter de cette entrée regardez moi ça un petit peu comme c'est quand même assez spectaculaire on va l'offrir un petit peu pour laisser passer tout le monde voilà et du coup on va s'apprêter un petit peu à passer au travers de tous ces bateaux on va passer où il faut comme il faut on va venir il sait la voile et se mettre au portant mais avant cela avant cela il est vrai que juste avant d'appareiller j'ai vu passer pendwick 1 pendwick 3 et sûrement le 2 et sûrement un autre en tout cas je les ai tous vu sortir j'ai vu sortir aussi gitana on a vu rentrer solebo mais en tout cas je les ai pas vu encore rentrer donc je sais qu'ils étaient déjà sortis ce matin pour rentrer c'est un peu la course avec eux et j'aimerais bien peut-être avoir le plaisir de de naviguer bord à bord avec avec la flotte des pendwick donc pour cela pour cela et bien on va essayer de repérer un demain puisque je sais qu'il n'y a pas de 3 pendwick 3 il a demain donc du coup ça va être assez simple de les repérer et puis si par bonheur j'arrive à à me rapprocher plus restent à distance respectable 2 à tirer un bord avec les pendwick ça pourrait être assez exceptionnel ça n'a jamais été fait encore pour saori donc ça pourrait être ça pourrait être une bonne chose à faire voilà donc je vais me concentrer sur la sortie de mon chenal on voit que toutes les rouges s'enchaînent là c'est vraiment tout droit si vous voulez prendre le chenal principal je pense pas qu'ils soient partis vers le sud à mon avis doivent être par là bas donc je vais prendre ma longue vue et je vais inspecter un petit peu jusqu'à trouver peut-être notre bonheur voilà bon désolé pour le vent il y en a beaucoup aujourd'hui et tant mieux parce que ça va nous faire avancer super vite et ça c'est une bonne chose voilà on surveille toujours derrière qui est pas de cargos qui sortent mais c'est bon et on va continuer tranquillement notre notre sortie du chenal voilà je vous retrouve tout à l'heure bye bye ciao